Bonjour à tous ! Allez, on va sur la crème des hippodromes à Chantilly, avec des chevaux que l'on connaît bien. J'ai bien bossé, parce que j'ai vraiment envie de vous donner la bonne arrivée de ce quintet, qui se dispute de nouveau à 13h50. Les jeudis, on ne sait plus à quelle se dispute le quintet, ben là, c'est à 13h50. Bon, pour moi, moi qui reviens de Bretagne, il y a un cheval qui a été la révélation des quintets, je trouve qu'il mérite de gagner son quintet, c'est le 15 de Trobraise, qui me permet de saluer mes amis bretonnes et mes amis bretons qui ont des chapeaux ronds. Voilà, donc le 15, pour moi, c'est un soleil avec Christian Demureau en bas de tableau, il mérite de gagner son quintet, et puis il y a une belle histoire, j'aime les contes de fées, je crois au Père Noël, et moi, j'adore la très belle histoire que vit Madame Scandella, avec sa couliche, Mama Imelda, le 2, qui m'a plu, mais alors plu la dernière fois, après une série de victoires, elle monte, 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 et elle a fini bonne cinquième. On sent qu'elle a le niveau, on sent qu'elle a l'envie, et moi j'ai envie de croire à ces belles histoires et Madame Scandella, que l'on voit peu dans les quintets, je vous dis Madame Scandella, je vous souhaite de tout cœur que votre cheval gagne le quintet, et gagne ensuite au niveau listed, et gagne ensuite au niveau groupe, tellement que votre poulish va progresser pour que ça devienne une belle poulinière et qu'elle vous donne de jolis poulains qui vont vous faire gagner beaucoup de sous, voilà, vécure heureux et hurbe beaucoup de petits poulains. Donc voilà, je suis vraiment amoureux de ce numéro 2, c'est une belle, belle histoire d'amour entre le cheval et l'homme, et là, le cheval et la femme, puisque c'est une dame qui entraîne ce numéro 2, voilà, j'ai même de l'émotion tellement, voilà, j'ai l'impression d'avoir quelques émois, donc je suis vraiment ému, c'est ça qui fait la passion du cheval, je suis à la limite d'avoir une petite arme qui coule tellement que j'aime beaucoup ce cheval, donc voilà, donc ce numéro 2, il ne va pas vous décevoir, ce cheval ne peut pas vous décevoir. Et puis, tout le monde en parle, le 10, c'est Chicho Boy, c'est peut-être le garçon de la course, le cheval de la course, il cherche son tiercé, il va bien finir par le trouver, avec Benoît, le 5 à la corde, parce que c'est sur 1600 mètres, attention aux petits numéros, qui sont avantagés, normalement il devrait être là, et puis il y a Goldino Bello, depuis plus d'un an il cherche son tiercé, il ne l'a toujours pas trouvé, il serait bien que Picon trouve le bon bouton pour gagner son quintet, et puis, il y a mon chouchou qui est là, et lui, je le garde toujours sur mon ticket, c'est le lui de Cyrano, j'ai été le premier, le seul à vous le donner chaudement, la première fois qu'il dispute son quintet, vous vous en souvenez, je disais avant le départ, dans ma vidéo, Cyrano, il va être là, et s'il y a photo, avec son célèbre nez, il va gagner la photo. Et ce jour-là, je vous le donne, c'était mon coup de cœur, à l'époque, et il vient disputer le tiercé, et il est à la photo, je me suis dit, il va gagner la photo, et, pas de bol, à 44 contre 1, il est battu d'un poil de moustache, ah là là, alors que c'est un pic, c'est un cap, c'est un roc, que dis-je, c'est une péninsule, donc Cyrano, 100% de réussite dans les quintets, je lui reste fidèle, c'est mon chouchou, c'est mon idole, et puis avec Madame Colombo, il n'y a pas si longtemps, on a été à Bergerac, et Madame Colombo, elle veut aller passer sa retraite à Bergerac, bon, moi je n'ai pas trop envie, parce que j'ai l'impression que je vais m'ennuyer à Bergerac, mais chut, il ne faut pas lui dire, bien, Cyrano, vous l'avez compris, je l'aime beaucoup, et il ne vous a jamais déçu dans les quintets, moi non plus, moi je le mets, je lui reste fidèle. En bas de tableau, un nouveau venu, j'y crois fort, parce qu'il est comme le 2, il progresse plus vite que le handicap, c'est le 14, no, Niki, no, voilà, un nom amusant, et bien moi je lui dis, oui, Niki, oui, et dans la ligne droite, si vous êtes sur le champ de course, vous direz bien, oui, Niki, oui, oui, Niki, oui, parce que si vous dites, no, Niki, no, il va vous dire, no, alors qu'il faut lui dire, yes, 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 Niki, yes, voilà. Et quand il aura passé le poteau à 16 contre 1 dans le tiercé, vous allez dire, yes, voilà. Donc, je le sens bien, il est en forme, il galope plus vite que le handicapeur, il a un bon numéro à la corde, que demande le peuple, voilà. Et puis je termine avec le favori de monsieur et madame tout le monde, je l'ai mis un peu bas, parce qu'il m'a ruiné la dernière fois, donc j'ai une petite dent contre lui, il nous a déçu. Le 7 Royal Robins, monté par Michael Barzalona, il a l'une des premières chances de la cour, je le mets un peu bas, vous pouvez me remonter les bretelles, il n'y a pas de soucis, c'est vous la patronne ou le patron, c'est vous qui faites les jeux. Moi, je le mets un peu bas, parce que j'ai de la mémoire qui m'a ruiné la dernière fois. Et puis, il y en a un qui m'a ruiné la dernière fois, mais je lui pardonne, je lui pardonne, parce que je vous avais proposé la dernière fois un couplet écossais entre mon ami l'écossais et Brave Hort, pour saluer mes amis et que c'est. Moi, j'étais allé en Écosse en reportage, donc c'est une région que j'aime bien et où j'ai des bons souvenirs. Brave Hort, je le sentais bien la dernière fois, il m'a planté. Bon, il ne court pas mal, il est septième, il court de façon prometteuse et il nous doit des sous. Donc, je lui ai dit, Brave Hort, il faut que tu justifies le célèbre film qui peut nous permettre, avec ce numéro 13, de toucher un bon numéro. Ce 13 devrait vous porter bonheur. Et puis, comme c'est le prix de l'Arc de Triomphe qui arrive, eh bien, je vous propose, avec mon Julien, mon webmaster, une formule promo de Noël et de l'Arc de Triomphe. Si vous vous abonnez maintenant jusqu'au 2 octobre, vous allez pour 60 euros, donc le prix de 2 mois, à voire 3 mois. Donc, on vous offre un mois gratuit et vous allez découvrir, jusqu'à ce week-end, toutes les vidéos bonus autour de l'Arc de Triomphe. Et même dimanche soir, vous aurez le débriefing du prix de l'Arc de Triomphe. Vous allez vivre des jours intensifs autour de la grande course. Et là, mon coup de gueule, mon coup de gueule, je termine là-dessus, c'est qu'on élimine des chevaux dans l'Arc de Triomphe. Ils sont plus de 20 et soit nos dirigeants acceptaient de prendre tout le monde, ce qui aurait été logique parce que les chevaux ont été préparés pour être dans l'Arc. Eh bien, toutes ces équipes qui ont préparé d'être dans l'Arc, certaines sont privées de l'Arc. Pourquoi ? Parce que le logiciel du PMU n'accepte plus de 20 chevaux. Mais on a une époque moderne, on a une époque où quand on voit le grand national d'entrée, il y a quand même plus de 20 partants, il serait temps que nos informaticiens, notamment au PMU, réouvrent aux traditions du cheval, parce que vous vous en souvenez, moi je suis un vieux de la vieille, ça ne se voit pas, heureusement pour moi, vous vous souvenez qu'on avait des pelotons de plus de 20 partants. J'avais en plat des fois 22 et en upstock des fois on avait 22, 23, 24, 25, 27. C'était magnifique, c'était des pelotons imposants. Et il faut à tout prix que le logiciel du PMU par rapport à ce qui s'est passé, parce que je trouve que c'est scandaleux pour les chevaux qui sont éliminés, d'être éliminés parce que le PMU n'a pas imaginé de faire un quintet à plus de 20 partants. On galope sur la tête, on galope sur la tête. Donc moi je demande aux gens du PMU, et je sais que parmi vous il y en a du PMU qui me suivent et qui m'écoutent, et bien demandez à vos informaticiens qu'ils revoient leur logiciel et qu'on puisse jouer au quintet avec 20, 21, 22, 23, 24, 25 partants, parce que ce sera exceptionnel. Mais s'il le faut, s'il le faut, et je trouve, et j'adresse toute ma sympathie et ma tristesse aux équipes qui ont tout préparé pour l'arc et qui voient la guillotine tomber. Et oui, nous les Français c'est la guillotine, et bien la guillotine elle est tombée, le PMU a dit 20, les dirigeants ont dit 20, voilà, et bien on met de côté des gens qui ont bossé pour l'arc et qui ne vont pas le disputer, et je trouve que ce n'est pas normal. C'était mon coup de gueule, et je sais que vous aimez bien mes coups de gueule.